Alors, les 5 minutes que je vous avais promises sur ces questions. Je vais être aussi simple que possible, et je ne vais pas rentrer dans la technique, et puis on pourra approfondir évidemment dans le courant du débat, si vous le souhaitez, en fonction de vos questions et commentaires. Donc, pour simplifier de façon très simpliste encore une fois, mais c'est pour clarifier le débat, j'aimerais parler de trois crises, et pas d'une seule crise, dans laquelle nous sommes, où nous avons été. Première crise, évidemment, la crise bancaire et financière, en 2007-2008. Crise qui nous vient des Etats-Unis d'ailleurs, ce n'est pas une crise née en Europe, celle-là. Deuxième crise, la crise des dettes souveraines, c'est-à-dire la spéculation et la perte de confiance dans la capacité de certains Etats, notamment de la zone euro, à rembourser leurs dettes. Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie, presque, à un moment. Et puis, troisième crise, crise la plus grave finalement, parce que c'est celle qui nous touche directement, et qui découle des deux autres, c'est la crise économique, la récession, le chômage, la crise de l'emploi. Et là, c'est non seulement à cause des deux premières, mais surtout à cause de la troisième, que l'on peut dire qu'on a la crise qui est la plus grave depuis la crise de 1929. Alors, vis-à-vis de ces trois crises, pourquoi je les distingue comme ça ? Parce qu'il y a trois types de réponses différentes à ces crises. La réponse à la crise bancaire et financière, c'est qu'on réalise en 2007-2008 qu'on a laissé se développer des innovations financières. Innovation, c'est un terme qu'on utilise en général de façon positive, là c'est négatif. Des innovations financières incontrôlées qui ont mis le système financier, mais du coup, par ricochet, l'économie et les États en danger. Et donc, la première réponse à ça, bon, évidemment, c'était le sauvetage en urgence d'un certain nombre de banques, pas pour faire plaisir aux banquiers, mais parce que derrière les banques, il y avait tous les petits épargnants, toutes les personnes qui avaient leurs économies dans ces banques, et puis toutes les petites entreprises, les entreprises qui avaient aussi leurs avoirs dans ces banques. Donc, il a bien fallu les sauver, pour eux, et pas pour les banquiers. Et puis, ensuite, il y a la régulation, la réponse, et la réponse que l'on continue d'apporter, ça a été, et c'est toujours, une activité de re-régulation des activités financières et bancaires, véritablement sans précédent dans l'histoire. Et là, je crois qu'on peut être fier, d'ailleurs, de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est à la pointe mondiale, beaucoup plus avancée que toutes les autres régions du monde, pour réguler d'abord les activités spéculatives, les activités financières, un certain nombre ont été interdites, d'autres fortement encadrées, même les bonus des banquiers, des traders, ont été encadrés, peut-être pas suffisamment, mais quand même. Les activités des agences de notation ont aussi été encadrées, en tout cas, on leur demande plus de transparence. Et puis, bien sûr, l'activité bancaire est totalement revue dans son encadrement, son cadre législatif, et on arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle un projet d'union bancaire, c'est-à-dire de supervision unique au niveau européen de toutes les banques, de façon à s'assurer que des banques ou les activités bancaires ne puissent plus mettre en péril l'économie et l'emploi. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, à la deuxième crise, c'est-à-dire la crise des dettes souveraines, c'est évidemment d'abord la réduction des dettes et des déficits excessifs, mais c'est aussi, et en même temps, et j'insiste sur ce « en même temps », la solidarité, l'exercice de la solidarité vis-à-vis de la Grèce, de l'Irlande, de tous ces pays, parce qu'on voit évidemment les réformes très douloureuses qui ont dû être mises en place dans ces pays pour arriver à réduire le niveau de leur déficit d'abord et de leur dette ensuite en urgence, mais il faut voir aussi que la solidarité européenne s'est traduite en centaines de milliards d'euros via ce qui s'appelle aujourd'hui le mécanisme européen de stabilité, bon, il y en a eu d'autres, mais je ne rentre pas dans les détails, un mécanisme européen de stabilité qui pèse 500 milliards d'euros, et qui, évidemment, a été financé sur le budget des autres États, y compris la France, y compris même l'Italie, qui, comme les autres, participent à ce mécanisme. Et puis, le corollaire de la solidarité, évidemment, c'est un minimum de garantie pour l'avenir, c'est-à-dire que tous les États européens ont accepté de s'engager dans cette solidarité mutuelle, de se garantir mutuellement leur dette, mais à condition, évidemment, que leurs voisins donnent suffisamment de garantie de, disons, bon comportement. Autrement dit, c'est tout le débat qu'on a eu récemment en France, mais dans toute l'Europe aussi, sur ce qui a été appelé en France le traité budgétaire, c'est-à-dire que chaque État s'engage à garder des niveaux de dette et de déficit suffisamment bas pour ne pas se retrouver dans la même situation de perte de confiance quant à leur capacité à rembourser leurs dettes. Donc, ça, c'est la seconde réponse. La réponse au problème des dettes souveraines, c'est la réponse par la réduction des dettes, mais aussi la solidarité, mais aussi que le corollaire de la solidarité dégarantie. Et puis, évidemment, troisième crise, la crise économique, la crise de l'emploi, la réponse, elle passe par la relance de l'activité, le soutien à l'économie. Il y a eu un plan de relance européen en 2008. Il y a eu un second plan de relance qu'on appelle pacte de croissance en 2012. Donc, c'est une relance qui passe par l'investissement public et qui passe aussi, évidemment, par les réformes. Les réformes pour essayer de rendre nos économies plus compétitives, de rendre la vie plus facile aux entreprises pour qu'elles puissent créer plus d'emplois. Alors, ce sont des réformes qui ne sont pas ultra-libérales, comme on les appelle parfois en France, en tout cas. Et je vous en donnerai un exemple. On s'est engagé, avec l'ensemble des pays européens, à un exercice de coordination économique plus poussée où l'Union européenne, en fait, la Commission d'abord et puis ensuite que les différents ministres se donnent mutuellement des conseils. Et les conseils que l'Union européenne donne à la France et à l'Allemagne sont assez différents. Pour la France, on conseille à la France, par exemple, de développer l'apprentissage. On lui conseille de ne pas trop augmenter les salaires dans l'état actuel des choses. C'est vrai. Mais on lui demande aussi d'évoluer vers des contrats de travail plus stables, plutôt de type contrat à durée indéterminée. Donc, ce sont des conseils qui ne vont pas tous dans le sens de la dérégulation, qui vont plutôt dans le sens d'un équilibre favorable à l'emploi. Vis-à-vis de l'Allemagne, quel conseil est-ce que l'on donne à l'Allemagne ? Le conseil qu'on lui donne numéro un, c'est instaurer un salaire minimum et augmenter vos salaires, parce qu'en Allemagne, vous avez été trop loin dans la baisse, dans la modération salariale, qui fait qu'il n'y a, certes, pas de problème de chômage en Allemagne, mais par contre, il y a beaucoup de travailleurs pauvres en Allemagne, et le fait que votre demande, du coup, interne en Allemagne est faible, en fait, nuit à l'ensemble de l'économie européenne. Donc, on plaide au niveau européen pour une relance en Allemagne, modérée, évidemment, mais quand même une relance. Et nous nous sommes officiellement réjouis, d'ailleurs, que l'année dernière, en 2012, en moyenne, les accords salariaux aient conduit en Allemagne à une augmentation des salaires de 5%. Et ça, c'est quelque chose dont on se félicite. Donc, voilà, simplement pour expliquer que notre position économique est une position plus modérée que l'impression qu'on peut en avoir parfois en France. Alors, chacune de ces réponses est justifiée en soi par rapport à la crise ou aux problèmes qu'elle cherche à résoudre. Maintenant, toute la question et tout le problème, bien sûr, c'est un problème de dosage entre ces différentes réponses et de rythme dans l'application des réformes. De dosage, pourquoi ? Parce qu'évidemment, la réponse par la régulation bancaire, ça a un effet qui est dépressif sur l'activité bancaire, leur possibilité de prêter à l'économie réelle. Donc, c'est indispensable pour assurer la stabilité et la solidité du système bancaire, mais en même temps, ça a un effet qui, à court terme, réduit les possibilités de développement économique. parce qu'on demande à chaque banque d'avoir une proportion plus importante de fonds propres par rapport à ce qu'elle prête. Et de même, et bien entendu, la réduction des déficits et des dettes publiques, ça a aussi un effet récessif puisque ça limite les possibilités d'investissement public. Alors, bien sûr, on demande aux États de privilégier des investissements qui vont créer de la croissance, qui vont créer de l'emploi, d'investir intelligemment. Mais il ne faut pas non plus se cacher le fait que réduire les déficits, c'est nécessaire, mais ça a un effet qui est également récessif. Et par ailleurs, et là, il y a un déséquilibre, je dois dire, par ailleurs, on cherche par tous les moyens à relancer, et en particulier à relancer par les actions budgétaires au niveau européen. Et nous sommes en train de négocier au niveau européen la prochaine génération des programmes d'investissement européens. Mais là, le niveau des moyens européens, le budget de l'Europe, de l'Union européenne, c'est 1% du PIB européen. C'est-à-dire, beaucoup d'argent dans l'absolu, mais pas grand-chose au niveau de la richesse européenne. C'est à peu près 140 milliards d'euros par an pour un PIB européen d'à peu près 10 000 milliards d'euros. Donc, ce niveau des dépenses européennes ne nous permet pas d'avoir l'effet de relance que nous souhaiterions avoir au niveau européen. Et donc là, il y a un certain déséquilibre dans les dosages qui n'est pas de notre fait parce qu'on aimerait avoir plus de moyens, mais tout simplement, nous ne les avons pas. Et puis, deuxièmement, et c'est là aussi que la douleur ressentie d'un certain pays et la difficulté de la crise économique d'un certain pays a été ressentie, c'est qu'on a dû faire face à des situations d'urgence, voire d'extrême urgence. Je pense en particulier à la Grèce, qui est un pays qui était en voie d'effondrement, mais aussi à l'Espagne ou à l'Irlande. Et donc, nous avons dû mettre en œuvre des réformes et notamment des rythmes de décroissance de la dépense publique à des rythmes beaucoup plus élevés que nous ne l'aurions souhaité dans l'idéal. Et c'est ça qui a été effectivement très douloureux, qu'il est toujours dans un certain nombre de pays. Alors maintenant, aujourd'hui, que la crise, en tout cas des dettes souveraines, la crise de confiance, est un petit peu derrière nous, au sens où maintenant, tous les investisseurs institutionnels ont compris que l'euro était là pour rester. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'était pas une crise de l'euro, ça n'a jamais été une crise de l'euro, c'était une crise des dettes. Mais l'euro, lui, c'est toujours très bien porté, c'est resté une monnaie de référence au niveau international. et le cours de l'euro est toujours resté à peu près stable par rapport au dollar et aux autres grandes monnaies. Donc, mais, fin de la parenthèse, maintenant que la confiance dans la capacité de l'euro à rester une monnaie de référence et la capacité des pays à rembourser leur dette a été restaurée, nous pouvons donner plus de temps aux pays qui en ont besoin pour diminuer leur endettement. Et c'est ainsi qu'en 2012, on a donné plus de temps à la Grèce, deux ans de plus, plus de temps à l'Espagne, plus de temps au Portugal pour effectuer leur parcours de rétablissement des équilibres des comptes publics. Et pour la France, en tout cas, la porte n'est pas fermée non plus si jamais la croissance n'était pas au rendez-vous pour qu'elle puisse mettre un petit peu plus de temps à revenir à un déficit de 3%. L'important, en fait, ce n'est pas le déficit nominal, c'est le déficit structurel, c'est-à-dire compte tenu de la situation, de la conjoncture économique. Donc pour l'instant, on est en France sur un objectif de réduction à 3% en 2013, mais en réalité, ce qui va être véritablement observé par la Commission européenne, c'est compte tenu de la conjoncture économique, est-ce que vous progressez à un rythme suffisant ? Voilà pour les grandes questions, questions d'équilibre et questions de rythme. Et puis, la dernière question que je voudrais poser, et puis je m'arrêterai là parce que j'ai assez parlé, c'est sur le plus long terme. Les enjeux qui se posent, c'est l'enjeu de capacité financière de la zone euro en particulier, et la Commission européenne va faire cette année des propositions pour qu'au-delà du budget de l'Union actuelle qui est en cours de négociation, on puisse avoir d'autres mécanismes de solidarité entre les pays de la zone euro qui nous permettent d'augmenter nos moyens. Il y a, au-delà de l'enjeu financier, un enjeu démocratique qui est qu'à partir du moment où on partage bien davantage nos compétences sur le plan économique et budgétaire, et le budget, c'est le cœur de la souveraineté quand même, nationale, il faut que les parlements nationaux soient davantage impliqués, et il faut aussi que le Parlement européen soit davantage impliqué dans ces questions économiques, et il faut enfin que la démocratie au niveau européen soit renforcée, ça j'en ai parlé tout à l'heure à propos de nos propositions pour les partis politiques européens et les prochaines élections, mais on croit que c'est vraiment effectivement très important. Et puis le dernier enjeu bien sûr, c'est l'enjeu sur les relations entre les pays de la zone euro qui sont dans une dynamique d'intégration et les pays hors de la zone euro, et je pense évidemment en particulier au Royaume-Uni, mais aussi aux pays qui ne font pas encore partie de la zone euro à part le Royaume-Uni. Entre ces deux groupes de pays, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ceux qui ne le souhaitent pas rejoindre l'euro puissent continuer de participer à, disons, une grande zone de libre-échange, mais qu'en même temps, ils ne ralentissent pas ceux qui veulent aller plus loin dans l'intégration, et ça, ça pose des questions de nature institutionnelle qui seront débattues sur la base de propositions que nous ferons avant les élections européennes de 2014. Bon, je crois que les lunettes de gauche veulent aussi apporter leur contribution sur ce thème-là, et... Oui, pas de contribution particulière, puisque ce qui a été dit était parfaitement juste, et encore une fois, vous avez bien fait d'ailleurs de faire une parenthèse et de mettre dedans le fait que c'était pas une crise de l'euro, l'euro se porte très bien, merci pour lui. Cette question de l'euro, elle est centrale, parce qu'elle permet de bien comprendre comment, en fait, est pensée la construction européenne. Tout à l'heure, on a vu que la construction européenne, on sait que son ennemi, c'est la frontière. Tout à l'heure, mon camarade a parlé de questions libérales, par définition, un espace sans frontières, il est libéral. Donc, on comprend pourquoi on a une monnaie sans frontières. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on présente souvent l'euro comme étant une étape ultime, alors qu'en matière européenne, c'est une étape intermédiaire. En réalité, c'est très bien passé, pensé, pardon, on a fait passer, pour le coup, volontairement, la charrue avant les bœufs. Si on avait attendu que les économies nationales et les budgets nationaux convergent, à un point jugé tel qu'on mettrait en place une monnaie unique. Ce moment-là ne serait jamais arrivé parce qu'il n'y aurait eu aucun facteur économique de contrainte. En mettant d'abord l'euro, on crée mécaniquement un facteur de contrainte puisqu'il est clair que l'euro, la monnaie, reflétant la puissance économique et budgétaire des États, il faut que les États convergent. Donc, dix ans après, puisque c'est 2002, dix ans après, cette crise financière, elle est salutaire puisque c'est grâce à cette crise que les économies qui n'ont pas convergé jusqu'en 2007-2008, pour faire simple, se sont mises à converger. Donc, on voit par là que si on voulait avoir une intégration économique poussée, il fallait d'abord mettre en avant la monnaie. Et au premier choc, qu'est-ce qui se passe ? Cette solidarité se met en place puisqu'on a, on le sait, un fédéralisme monétaire. Il ne faut pas avoir peur des mots. On a une monnaie fédérale qui est l'euro, mais on n'a pas de gouvernance budgétaire qui est fédérale. Donc, l'idée, évidemment, elle est là. Ça n'a pas du tout été fait à contresens. Alors, évidemment, aujourd'hui, d'une certaine manière, l'Europe a du mal de penser contre elle-même puisque c'est une construction sans espace et libérale. Il y a eu une dérégulation. Tout à l'heure, monsieur, vous parliez 1973 à la loi Pompidou. En fait, la Banque de France est devenue indépendante en 1993. Elle reste publique. Elle n'a pas été privatisée précisément pour mettre en place l'euro. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle pense la régulation. Et l'élément le plus marquant, et j'en terminerai par là, c'est que José Emmanuel Barroso se met à porter la moustache de José Bové. C'est la taxe Tobin portée par les altères mondialistes, portée par attaque. Et aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas su, c'est pour ça que je vous en parle, il y a une proposition de la Commission soutenue par un certain nombre d'États, dont la France et l'Allemagne, pour mettre en place une transaction des flux financiers. Ce qui, il y a dix ans, était vu comme étant, encore une fois, une idée de régulatrice d'altères mondialistes complètement déconnectée des réalités économiques. Et aujourd'hui, la Commission va sur ce terrain-là, donc on voit bien effectivement le basculement dans le cadre de cette régulation liée évidemment à l'euro. Je m'en mêle les pinceaux dans ces fils. Justement, moi, je me permettrai une question sur le futur budget européen, parce que l'Europe dans nos régions se traduit à travers les politiques européennes, la politique régionale, les politiques d'aide aux entreprises, les politiques d'aide à la formation, la politique agricole commune, etc. On demande beaucoup à l'Europe, mais, comme le soulignait, je crois, Cyril, avec finalement peu de moyens, puisque c'est seulement 1,09% de la richesse de chaque pays qui vient dans l'escarcelle commune pour alimenter le budget européen et financer toutes les actions de l'Europe en région, y compris la coopération territoriale européenne et la coopération transfrontalière. Donc, moi, j'aurai tout à l'heure une question pour savoir est-ce qu'on peut espérer que cette petite accalmie financière d'alerte, etc., et le fait qu'on se rende compte qu'aujourd'hui il est temps de relancer la croissance, l'emploi, est-ce que ça peut nous faire espérer un accord, non pas un minimum, mais un accord correct la semaine prochaine lors du Conseil européen sur le futur cadre financier. Mais, peut-être, je vois dans la salle Claude Bourgine qui est PDG d'une entreprise, une des rares entreprises de notre département qui, aussi étonnant que ça puisse paraître, a délocalisé ses activités, mais qui étaient des activités en région parisienne pour les installer en gonflant à Prades. Comment une entreprise comme la vôtre, peut-être, Claude, si je peux me permettre, a ressenti la crise au quotidien, qu'est-ce qu'elle attend de l'Europe et des réponses à la fois pour développer les marchés, vous êtes sur un secteur qui est quand même un secteur très nouvelle technologie, etc. C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un chef d'entreprise. Bonsoir à tous, merci de me donner la parole, j'ai bien fait de bosser avant, là. Essayez de prévoir ce que j'en attends. Déjà, la difficulté, on a parlé de crise, moi je pense qu'il faut peut-être se résoudre à appeler ça autrement et appeler un nouveau modèle économique, parce que c'est comme ça que je le ressens, moi, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'industriel. C'est vraiment un nouveau modèle économique dans la mesure où quand on essaye de me vendre qu'on sortira de la crise en 2013 ou en 2014, je n'y crois pas un seul instant. La réalité des choses est tout autre, c'est qu'il faut s'habituer et vivre autrement avec notamment des continents forts, puisque en fait l'Europe n'existe qu'au plan mondial et on se regarde le nombril quand on parle de l'Europe pour savoir si on est pour si on est contre quand on est dans les états de l'Europe, mais la vraie question c'est de savoir comment faire pour que l'Europe existe au plan mondial et puisse être compétitive à un moment donné. Alors moi, j'ai envie de dire quitte de la solidarité justement en Europe dans les états de l'Europe en matière justement d'industrie et d'entreprise, puisque en fait quand on parle de crise, moi je parle de nouveau modèle, donc un nouveau modèle d'économie avec des problématiques sociales et d'emploi et d'économie pure et c'est bien ça quelque part les entreprises, les industries qui peuvent tirer vers le haut les choses. Alors, quitte de cette solidarité en Europe, et bien c'est bien là le problème, c'est que je pense qu'il n'y en a pas vraiment, peut-être par culture et au-delà des aides qu'on peut apporter que ce soit par l'Europe ou même par l'état français, puisqu'on voit qu'il y a quand même des choses qui se font, moi en tant qu'industriel ce que j'aurais hautement préféré, c'est que l'Europe se regarde face au reste du monde pour essayer de, on va dire, de s'entraider et d'avoir une solidarité dans les industries et pas que dans les grands groupes parce que les gros du Cap 40 et tout ça, ils arrivent à faire ça. Mais les petites, le tissu des PME, des artisans ou des petites entreprises ou même des ETI se regardent en chien de faïence, se font la guerre à l'intérieur alors que la guerre elle est à l'extérieur. Comment croyez-vous que les continents américains, les continents asiatiques, la Chine, l'Inde et autres font eux ? Est-ce que vous les voyez ? Est-ce que vous voyez une PME aller aux Etats-Unis et faire un tabac ? Non, alors que des PME américaines, j'en vois arriver sur le continent et notamment en France, où des grands donneurs d'ordre dans ce pays leur donnent la faveur même à conditions économiques et techniques égales alors qu'ils ont des modèles sociaux complètement différents, ben là, moi je trouve qu'il y a peut-être à réfléchir à ça pour, alors moi je ne me décourage jamais, au contraire, j'y crois hautement à l'industrie et à l'entreprise en France, alors je suis très bien dans le conflant, on a une qualité de vie tout ce qui va bien, maintenant les moyens de communication font qu'on peut travailler depuis le conflant pour aller dans le monde entier à l'export mais je peux vous dire que c'est une sinecure et pour avoir entendu des mots de grands donneurs d'ordre en disant alors là on est en France pour dire ah ben non on a trop d'entreprises françaises en tant que fournisseurs donc il faut aller en chercher d'autres parce que c'était la lubie des cost killers acheteurs excusez-moi du peu mais il faut peut-être voir un peu ce modèle-là changer ce modèle économique non pas faire de protectionnisme à outrance mais quand même que les grands donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises de l'Etat ou même les grandes entreprises du CAC 40 qu'elles regardent un peu et là je ne parlerai pas franco-français les entreprises européennes pour leur donner leur chance comme aux autres pour pouvoir concourir et développer l'emploi et l'économie voilà et j'y crois alors Maïté peut-être voulait répondre et puis on parlera de où on en est la préférence communautaire plutôt que de parler protectionnisme c'est peut-être ça est-ce que est-ce qu'on peut aujourd'hui avec l'OMC l'utiliser comment et qu'est-ce qu'il faut améliorer peut-être par rapport à des critères sociaux environnementaux ça a été aussi évoqué il y a la taxe sur les transactions financières mais il y avait aussi l'idée d'une taxe liée à la fois aux émissions de gaz effet de serre mais aussi à certaines normes environnementales bon ça fait beaucoup je voulais d'abord revenir sur peut-être une certaine dualité qui existe dans l'aspect solidarité de l'Europe c'est l'Europe financeur subventionneur et donc qui aide les entreprises les territoires la compétitivité mais monsieur Champignol vous l'avez dit on est quand même limité en termes financiers on est dans une vraie bagarre aujourd'hui le parlement le conseil sur le futur budget 2014-2020 avec une proposition de la commission qu'on a discuté on était arrivé on va dire après une négociation à un accord un budget pour 7 ans qui était un peu supérieur à 1000 milliards d'euros on a ensuite le conseil qui est passé là-dessus avec des coupes que je qualifierais de sombres et où on tombe en dessous de 1000 milliards d'euros je rappelle que le traité de Lisbonne a donné au parlement vous disiez il faut que le parlement s'implique je peux vous garantir qu'il le fait le traité de Lisbonne a donné un pouvoir budgétaire au parlement et je peux vous dire que le parlement compte bien en user voire même en abuser je rappelle quand même que le président de la commission des budgets commission parlementaire au parlement européen et Alain Lamassour un français qui est ministre du budget et qui mène ça de main de maître et je ne suis pas persuadée que ce qui sortira du sommet du 7 et 8 février nous convienne je vous dirais aussi que après c'est une discussion entre les différents groupes politiques qui constituent l'assemblée parlementaire européenne mais que nous sommes quand même en discussion sur notre capacité à résister puisque c'est nous qui avons quand même le vote final du budget que nous sommes prêts à ne pas le voter s'il ne nous convient pas que je vous rassure en termes de risques concrets nous n'en avons pas si nous ne votons pas le budget 2014-2020 avant le 31 décembre de cette année et bien nous fonctionnerons l'année prochaine sur le budget de cette année je dois vous dire que finalement ce ne serait pas si mal puisque si on votait aujourd'hui la proposition de monsieur Van Rompuy on reviendrait en 2020 à un budget qui serait l'équivalent du budget de 2005 c'est vous dire notre budget bien sûr suit une progression qui suit un certain indice et que nous n'avons certainement pas envie de revenir à un budget juste si tu permets alors je peux te dire que ce souhait d'investissement du parlement européen et la volonté d'Alain Lamassoure d'affirmer le rôle du parlement a été entendu 5 sur 5 hier j'étais à une réunion de la commission Europe de l'association des maires de France avec le ministre des affaires européennes Bernard Cazeneuve qui a bien expliqué au maire présent qu'il avait conscience et qu'il l'avait dit au chef de l'état que si l'accord était un accord trop à minima la semaine prochaine il ne passerait pas le cap du parlement européen donc je crois que là il y a eu une exigence et que en effet beaucoup ont compris que sinon finalement la commission et le parlement préfèreraient rester sur le budget actuel que d'avoir un budget qui ne permette pas d'avoir les ambitions de politique qui permettent de relancer la croissance l'emploi et d'atteindre les objectifs de la stratégie Absolument et nous avons un précédent puisque la nouvelle assemblée parlementaire est lue en 2009 qui a eu le pouvoir au 1er décembre a exercé ce pouvoir en refusant de voter le budget qui était proposé et on a fini par trouver un terrain d'entente qui était bien sûr au dessus de la proposition qui nous était faite donc vous parliez monsieur Champignol des solutions qui existent alors aujourd'hui on peut très bien comprendre que les états européens étant dans des difficultés financières ne sont pas prêts à augmenter leur participation puisqu'aujourd'hui le budget européen il est constitué essentiellement des participations des états qui sont calculées évidemment en fonction de la population du produit intérieur brut de la situation économique et financière de l'état mais que la seule solution et que une solution que nous prononçons c'est de trouver des ressources propres et effectivement elle passe par des propositions de taxes sur les transactions financières et nous sommes évidemment au parlement européen totalement pour ainsi qu'une taxe sur les industries ou les pollueurs à l'entrée sur le territoire européen et qu'on ne peut pas relancer la croissance on ne peut pas avoir une stratégie digne de ce nom pour relancer la croissance et l'emploi si nous n'avons pas une capacité budgétaire pour le faire donc c'est vrai que ça passera par de nouvelles ressources propres nous verrons ce que donneront les discussions la semaine prochaine donc je disais il y a une aide financière et Claire Sardaverges parlait de fonds structurels je rappelle quand même que les fonds structurels ça représente sur cette période 2007-2013 350 milliards d'euros c'est à dire plus du tiers du budget européen qu'un autre plus du tiers est représenté par la PAC et que ce sont quand même deux budgets qui ont aidé un très haut niveau et les agriculteurs et les régions l'objectif essentiel des fonds structurels est bien de permettre au territoire d'être compétitif de créer de l'emploi c'est un fonds qui est fait pour la compétitivité et l'emploi des territoires et des régions aujourd'hui essentiellement axé dans cette période pour sa plus grosse partie vers les derniers pays qui sont entrés dans l'Union européenne et qui sont des pays qui avaient des produits intérieurs extrêmement faibles afin que justement leur niveau de vie remonte je vous ferai un petit rappel l'Espagne est rentrée il y a un peu plus de 25 ans 86 dans le marché commun et on sait très bien ici quelle était la situation d'Espagne à cette époque et hormis la crise qu'on connait aujourd'hui on sait comment l'Espagne a progressé elle l'a fait grâce en partie au fonds structurel européen et donc il y a cet aspect d'aide financière qui n'est pas un assistana mais qui se veut un effet de levier pour les entreprises et les territoires c'est bien entendu dans ce sens là et puis il y a aussi tout un tas de mesures pour relancer cette croissance on travaille beaucoup et on a là aussi un commissaire français Michel Barnier qui est chargé du marché intérieur et je crois que ce qu'on peut y faire en dehors d'aide financière est extrêmement important vous disiez monsieur qu'on doit essayer d'être ensemble effectivement aujourd'hui et nous qui sommes frontaliers on le sait on voit plutôt les autres pays comme des concurrents déloyaux on parlait de convergence tout à l'heure convergence fiscale qui devrait mener à une harmonisation fiscale et qui permettrait effectivement à ce moment là qu'on ne soit pas en train de se concurrencer les uns les autres en disant vous passez la frontière et l'heure de travail elle coûte la moitié de ce qu'elle coûte en France parce que c'est du simple au double y compris en Allemagne et effectivement quand on a des coûts du travail et quand on a une fiscalité du travail des entreprises qui passent du simple au double d'un pays à l'autre on peut aisément comprendre qu'on ne joue pas dans la même cour et surtout que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous donc cette compétitivité à mon avis elle passe par un certain nombre de choses d'abord quels sont nos atouts en France et comment est-ce qu'on les valorise et comment est-ce qu'on les on les rend plus solides il y a un autre aspect vous parliez vous d'une bataille qui ne se trouve pas à l'intérieur du territoire européen mais en dehors effectivement on travaille aussi sur la réciprocité c'est-à-dire que nos entreprises quand elles essaient de s'implanter aux Etats-Unis en Chine en Inde les conditions ne sont pas les mêmes que celles que nous faisons nous aux entreprises américaines indiennes ou chinoises donc je crois que de ce côté-là il y a quand même des choses à faire même si on accueille avec bienveillance sur notre territoire des investissements étrangers parce qu'effectivement ça crée de l'emploi il faut quand même être à un moment donné un peu pragmatique et voir comment se décompose notre balance commerciale extérieure et pourquoi elle est déficitaire c'est quand même extrêmement important alors est-ce qu'on sortira de la crise la réponse elle est ni oui ni non on sortira de la crise si il faut remplir justement la suite de ceci comment est-ce qu'on doit faire pour relancer notre puissance industrielle il y a plusieurs pistes je parlais des fonds structurels qui doivent aider les entreprises à être compétitives puis il y a la recherche et développement il y a la recherche et l'innovation nos entreprises elles ont une chance si elles se rendent innovantes et elles seront compétitives vis-à-vis des entreprises extra-européennes et puis je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit monsieur sur tout ce qui concerne la stabilité économique je dirais que quand on parle de gouvernance économique européenne on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a derrière mais ça veut dire effectivement une solidarité une collaboration une coordination entre les différentes politiques économiques et un tout petit mot sur le futur parce que moi je suis investie dans les fonds européens et on défend ce budget là de manière très 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 forte et en particulier la coopération territoriale malheureusement on constate aujourd'hui qu'elle n'est pas dans les priorités des chefs d'état et du conseil et qu'elle risque de faire les frais justement de ces coupes budgétaires au détriment justement des territoires des frontières et des régions et des entreprises sauf si Cyril veut tout de suite dire un mot mais j'aimerais bien donc redonner la parole à la salle sur des questions il nous reste un gros quart d'heure avant de conclure et est-ce que sur justement les conditions de reprise pour la croissance pour l'emploi comment peut-être on fêtait récemment les 20 ans du marché unique et en effet il a été dit aussi que l'acte 3 ne se ferait pas sans cette harmonisation fiscale sociale cette convergence aussi des économies est-ce que les jeunes allez au moins jeunes mais voilà alors bonjour alors je me présente Thomas Bugada en deuxième année de droit dans cette université donc j'ai le plaisir de suivre les cours de monsieur Blanc t'auras une bonne note je suis obligé vous m'avez pris la partie donc d'abord j'ai donné qu'un seul cours mais il était très bien et ensuite c'est pas un oral c'est un écrit et les copies sont ennimes mais je vous remercie quand même donc pour être plus sérieux on parle d'économie et j'aimerais revenir un peu sur la première partie où on parlait de paix j'aimerais savoir quels sont vos vos avis sur des conceptions de la construction européenne qui pensent justement que la construction européenne n'est pas induite de façon positive par l'envie de paix mais par une volonté de rattraper les Etats-Unis grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale qui avaient plusieurs années d'avance d'un point de vue économique et également pour éviter toute forme d'impérialisme à une époque de guerre froide voilà c'est pour savoir votre avis sur cette vision là non le prof ne veut pas répondre alors Cyril bon les eurocrates sont censés avoir réponse à tout c'est ça non mais c'est une question très historique ce que vous posez donc effectivement qu'est-ce que alors là encore une fois j'étais pas non plus dans la tête des pères fondateurs de l'Europe je crois qu'il y a plusieurs il y a plusieurs raisons et bien évidemment une raison c'est la reconstruction et la prospérité de l'Union Européenne qui bien sûr avait été fortement distancée par les Etats-Unis notamment vous avez raison puisque les Etats-Unis avaient bénéficié de la guerre autant que l'Europe en avait pâti donc bien sûr c'était une raison maintenant je crois que la raison fondamentale c'était quand même la paix et c'était quand même voilà il y a eu en 1945 après la guerre vraiment ce sentiment plus jamais ça même sentiment qu'on avait eu en 1918 ou 1919 sauf qu'en 1919 on a raté on a raté le coche à cause enfin pour plein de raisons mais notamment à cause des réparations et du principe l'Allemagne Péra l'Allemagne Péra qui a conduit à beaucoup de ressentiments et donc des gens comme Jean Menet qui étaient déjà des acteurs pendant la première guerre mondiale parce que pendant la première guerre mondiale il avait été un grand acteur des approvisionnements militaires et bien on tirait toutes les conséquences de ces évolutions pour constater que finalement le seul moyen d'arriver vraiment à plus jamais ça c'était d'arriver à des solidarités telles avec aussi d'ailleurs des institutions supranationales qui garantissent l'intérêt commun et donc c'est ce type de réflexion là qui a été quand même à mon avis primordial même si ensuite bien sûr l'Union Européenne en tant qu'entreté politique a joué son jeu dans le concert des nations voilà je pourrais dire que en tant que politique on peut aussi mettre de la noblesse derrière les intentions des politiques elle existe cette noblesse et effectivement en dehors de ce que vous venez de dire il y avait cette cette envie d'oeuvrer collectivement pour l'intérêt des peuples et pas seulement au niveau économique on sait que l'intérêt des peuples il passe par l'intérêt économique bien sûr mais il y a aussi cette idée noble des peuples en tant que tels qui partagerait autre chose que des intérêts économiques et cette autre chose les rendrait forts aussi pour l'avenir deux questions par rapport justement à l'intérêt des peuples attend il faut attendre parce que vous passez à la télé là donc c'est en retour alors par rapport à l'intérêt des peuples que vous venez d'évoquer est-ce que vous pensez vraiment que toutes les institutions européennes ont encore cet intérêt en tête au lieu d'avoir un intérêt économique justement parce que c'est une notion vague l'intérêt des peuples oui oui alors moi je vais vous parler de quelque chose qui me semble aussi important c'est la représentation ou l'image que les citoyens ont de l'Europe justement on est en plein dans ça maintenant aujourd'hui on sait que l'Europe pour des raisons d'éloignement de complexité de méconnaissance à une image qui n'est pas excellente et la crise est dans je pense que même que cette image s'est dégradée depuis 2008 l'Europe apparaît aujourd'hui comme mettant des bâtons dans les roues dans sa fonction normative elle invente des normes qui empêchent les peuples les gens les citoyens les entreprises de bien fonctionner et ça c'est un côté négatif on oublie évidemment tout un tas d'aspects positifs de cet aspect normatif aussi l'image que les citoyens européens ont aujourd'hui c'est celle que leur véhiculent les médias je vous dirais qu'on constate quand même que l'intérêt des médias pour ce que nous faisons au niveau des institutions européennes en tout cas moi je peux vous parler du parlement parce que c'est l'institution que je connais cet intérêt n'est pas délirant on sait aussi que les médias préfèrent parler des aspects négatifs qui font discussion et polémique que de raconter que ça va bien dans tel ou tel domaine donc on est effectivement dans une représentation je crois fermement aujourd'hui à divers degrés que les institutions européennes sont préoccupées par le bien des peuples et pas simplement le bien économique que c'est une tâche difficile parce que de 6 à 12 à 15 à 27 à 28 dans quelques mois avec la Croatie la chose n'est pas aisée parce que chacun arrive avec son bagage avec son histoire son fonctionnement son passé et que justement c'est difficile à cause de ça d'autant plus qu'on a intégré un certain nombre de pays avec un passé très lourd dans l'est de l'Europe après la chute du mur que la volonté politique de ces états elle s'exerce à différents degrés et que nous sommes là en tout cas nous représentants du peuple par rapport à l'institution conseil ou à l'institution commission pour porter ce message auprès des institutions et aussi le porter auprès des peuples pour faire un peu de pédagogie j'ai un passé d'enseignante alors je ne peux pas m'empêcher de dire que cette pédagogie elle doit être informative elle doit être explicative et elle doit être à double sens c'est à dire qu'il faut aussi que les institutions européennes entendent la voix des peuples et que parfois cette voix des peuples elle doit avoir un rôle de régulateur dans ce que ce que font les institutions européennes je crois vraiment que malgré l'image qu'on en donne dans les médias aujourd'hui on n'entend parler que d'économie de budget de banque de finance il y a une autre image que nous ici derrière ce pupitre sommes là pour expliquer pour donner et que non seulement elle est nécessaire mais elle est indispensable si je peux ajouter une petite chose je suis absolument d'accord avec ce que Mme Sanchez-Smith vient de dire je vais simplement ajouter une illustration toute bête par les chiffres par les budgets c'est tout simple il suffit de regarder à quoi sert l'argent de l'Europe Madame la députée européenne a rappelé que un des premiers postes budgétaires un tiers du budget sert à la solidarité avec toutes les régions d'Europe les fonds structurels la cohésion un autre gros tiers celui-là c'est l'aide à l'agriculture et puis quand on regarde également nos aides elles vont aussi beaucoup à l'environnement et aussi en matière de normes la plus de budget mais de normes environnementales l'Union européenne est à la pointe mondiale sur ce sujet et puis enfin quand on regarde les actions extérieures de l'Union européenne sa projection extérieure il ne faut quand même jamais oublier je crois que l'Europe est le premier donateur d'aide au développement au monde et le premier fournisseur d'aide humanitaire au monde donc l'Europe dans tous ces domaines qui n'ont pas grand chose à voir en tout cas rien de directement relié à l'économie ou en tout cas l'économie n'est pas le facteur premier nous sommes les leaders mondiaux donc je crois que ça dit assez clairement quelles sont les priorités de l'Europe dans toutes ces matières alors il y a une question là-haut madame aussi alors c'était pour revenir sur la question de la solidarité puisque donc et notamment par rapport aux états du sud dont l'Espagne et la Grèce puisque quand ils ont enfin quand ils ont rejoint les états du nord dans la construction européenne on leur a demandé donc de rattraper cet important retard notamment par rapport aux Etats-Unis donc ils ont beaucoup investi et aujourd'hui donc c'est pour ça qu'ils ont d'énormes difficultés par rapport à cette crise économique mais les états du nord les états les plus puissants ont investi énormément pour le développement social de ces états du sud mais aujourd'hui le FMI demande à la BCE d'impulser de l'argent pour qu'après ce développement social il y ait une dynamique économique qui permettra à ces états du sud d'être dans justement la même dynamique que les états du nord mais est-ce que enfin ma question c'est est-ce qu'on peut réellement parler d'une solidarité qui serait durable dans cette construction alors qu'aujourd'hui les états du nord les états européens du nord les plus puissants ne veulent plus investir justement pour ces états du sud vous m'avez pas écouté ? non 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 mais là il faut bien comprendre une chose c'est que la solidarité elle est pas choisie elle est imposée par l'euro si l'allemagne si l'allemagne perd ses acheteurs du sud la solidarité l'amitié entre les peuples tout le monde est pour au moins depuis Jésus-Christ entre temps admettez avec moi qu'il y a eu des guerres donc l'amitié entre les peuples en elle-même c'est pas un ferment de solidarité la solidarité Jean Monnet Schumann des solidarités de fête par des actions concrètes on met l'industrie du charbon et de l'acier ça fait pas rêver bon l'euro aujourd'hui est précisément un élément un facteur de contrainte de solidarité alors c'est vrai que par exemple en 1994 il y a le fonds de cohésion qui a été créé il est pas très connu mais il a été créé précisément pour permettre aux économistes